Alors bienvenue à tous, et puis je suis super contente de voir autant de participants aujourd'hui pour une session sur le foin. On a tendance à ne pas parler assez du foin, donc pour moi, moi qui aime le foin, je suis vraiment contente aujourd'hui qu'on puisse en parler, qu'on ait une heure qui soit dédiée au foin. Je m'appelle Nadine Pessonen, je suis la fondatrice et puis la dirigeante de l'entreprise Canturi, et puis avec moi j'ai Marie Wig, qui est notre agronome. Donc bonjour à tous, et puis je pense qu'on peut démarrer. Donc je vais vous faire partager la présentation, qui est celle-ci, n'est-ce pas? Ça arrive. Alors faites-nous signe ainsi, donc je pense que ça arrive. Voilà, c'est parfait. Donc on commence. Donc tout d'abord, un petit mot sur Canturi. Donc je vous l'ai dit, en fait, moi je suis la fondatrice de Canturi, et Canturi, c'est une entreprise qui est basée en Finlande. Vous allez me dire, la Finlande, c'est certainement peut-être pas le pays auquel vous pensez pour tout ce qui est agriculture. Vous allez peut-être penser plutôt au Père Noël, là on est au mois de janvier, il est déjà passé. Mais non, la Finlande, c'est quand même un pays où l'agriculture est très présente. On le connaît, on la connaît pour Valtra, qui est quand même marque de tracteurs qui est fabriquée en Finlande. Et puis on connaît également pour, peut-être pas forcément pour le foin, mais pour l'ensilage. Parce qu'il faut savoir qu'en Finlande, c'est un petit peu compliqué de faire du foin. On le faisait avant en empilant du foin sur des grandes tiges pour le faire sécher, puis on s'est aperçu que c'était un petit peu compliqué. Alors il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites sur la conservation de l'ensilage. Et vous avez une personne comme M. Virtanen, qui a même été prix Nobel de chimie pour apporter l'acide formique pour faire de conservation de l'ensilage. Donc on est quand même sur un pays pour qui l'agriculture est importante. Quand il y a été fondé en 2016, et puis notre cœur de métier, c'est d'apporter des systèmes de suivi pour tout ce qu'on appelle les matières organiques ou les matières fermentes et cibles. Mais vous l'avez compris, à part mon accent, je ne suis pas finlandaise, mais je suis originaire du Jura. Donc l'accent va revenir à fond les gamelles, on va dire. Et puis je suis originaire du bas Jura à côté de Dol, d'une ferme avec une centaine de vaches et puis 200 hectares en polyculture. Voilà, donc j'ai vraiment le côté agricole en moi. Et puis, ce que je voulais dire, en fait, c'est que finalement les valeurs de Canturie, c'est ce qui est sécurité, simplicité, fiabilité. Et c'est quelque chose qui me sont chers, surtout pour la simplicité, parce que vous savez que du point de vue du monde, dans le monde agricole, il faut que tout soit simple. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout va très vite. Je sais que pour mon frère qui est agriculteur, quand je veux discuter avec lui, il faut que j'appelle le dimanche après-midi parce que c'est un petit peu les seules heures où il est libre. Donc on a des systèmes qui sont simples et puis surtout fiables parce qu'on est dans un monde agricole où il y a de la boue, il y a de la poussière, il y a de l'humidité, il y a des tracteurs. Donc il faut qu'on fasse des systèmes qui soient très fiables. Alors, je parle de la Finlande, mais on a une présence mondiale. Donc la société mère, elle est basée en Finlande, là où on fait tout ce qui est R&D, tout ce qui ont fait la vente, le marketing, mais également le... Je laisse, j'attends 30 secondes puisqu'il y a des personnes qui rentrent. Est-ce qu'on fait également la fabrication de nos produits et c'est quelque chose qu'on veut garder en nous, c'est-à-dire que ce soit fabriqué en Finlande pour apporter ce côté robuste et de traçabilité. On a deux succursales, une qui est basée en France, dans le Jura. Je sais qu'avec nous, on a Christophe Cornu qui est le directeur de la Société française, avec qui vous avez peut-être déjà discuté. Et on a également, donc Julie et puis Maxime, donc nos trois collaborateurs qui sont sur la France. En France, on a environ 1500-1800 clients, principalement pour notre système, Julie dit bonjour, notre système justement de suivi du foin. On a ouvert une succursale aux États-Unis il y a un an et demi parce qu'il y a un gros besoin de faire du suivi de foin. Donc voilà, à peu près 2500 clients en dessous dans 30 pays, des pays comme qui vont de la France au Maroc, à l'Australie et puis des pays aussi un petit peu exotiques où là tout le monde voudrait aller installer nos systèmes puisqu'on a un client à Tahiti. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on a des systèmes plug and play simples, donc pas besoin de se déplacer pour les installer. Je parle de faire du suivi de matière organique ou de matière stockée en vrac. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on fait du suivi, c'est très vague, c'est très varié. On fait du suivi, donc du fourrage, suivi du grain, tout ce qui se rapproche à l'après-récolte. Mais on va faire également du suivi de tout ce qui est sous-produit. Alors on a des, par exemple, on peut avoir du vrac, par exemple, du cacao, du café, tout ce qui est sous-produit. On peut faire du suivi, par exemple, d'œufs qui ne sont pas vendus, mais qui sont transformés en poudre de protéines pour les animaux. On peut faire également du suivi de choses un petit peu plus exotiques, mais qui ont toujours rapport avec l'agriculture. Par exemple, les tiges de maïs. Aux États-Unis, on a un cas où on prend des tiges de maïs, on les met en bottes et puis après, elles sont transformées en éthanol ou alors même en ce moment, donc un projet particulier qui va être transformé en éthanol pour le kérosène, pour les avions. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent un petit peu dans le domaine des sous-produits pour ne plus les jeter, mais les retransformer en ressources. Et puis, en parlant de ressources, on fait également du suivi des biodéchets, donc les biodéchets qui vont être transformés en compost. Et puis, on équipe plus de la moitié des compostières en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ces matières fermentes et cibles ? On a un suivi, on a un système avec des sondes, des sondes sans fil, qui vont faire de la mesure de température de ces matières, toutes les heures, toutes les deux heures, en fonction des paramètres, et puis qui vont nous rapporter des données sur ces matières. Et donc, ces données, on va les traiter. Et à partir de ce traitement de données, on va sortir soit des alertes, par exemple, si la température est trop haute et puis vous êtes près ou proche d'un incendie, soit de la traçabilité, à savoir qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, soit des rapports de certification pour démontrer que, par exemple, des procédés sont bien montés suffisamment en température. Donc voilà, on apporte ce qu'on appelle, on numérise finalement les matières organiques. Mais donc, dans ces matières organiques, il y a une matière pour laquelle on va parler aujourd'hui, c'est le foin. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le foin, donc le foin, de toute façon, on l'utilise depuis les mille et les cent mai. Mais en fait, le foin, on l'appelle maintenant l'or vert. Ce n'est plus l'or noir comme le pétrole, mais c'est vraiment l'or vert. Et pourquoi ? Parce que finalement, sans foin, on n'a pas de produits laitifs. On a un peu tendance à l'oublier. Finalement, le foin, c'est quand même ce que la vache, elle va manger. Et vous avez en ce moment une grosse dynamique, enfin, beaucoup de choses qui se passent dans le, pas uniquement en France, mais vraiment d'un point de vue international, où il y a une course au fourrage. Parce que vous avez des pays, il faut savoir quand même que le premier importateur, les premiers importateurs de foin sont la Chine, la Corée du Sud, le Japon et le Moyen-Orient. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont friands de produits laitiers. Et puis, on a besoin de foin pour donner à manger aux vaches. Et on s'aperçoit que donner à manger aux vaches, avoir du foin, c'est bien. Planter, par exemple, de la luzerne, qu'est-ce que ça demande très souvent de la luzerne ? Ça demande de l'irrigation. Donc, irrigation, ce qui veut dire pomper, donc évidemment dans les nappes phréatiques. Et beaucoup de pays se disent, c'est mieux, je préfère garder l'eau pour nos citoyens plutôt que d'utiliser pour de la luzerne. Donc, vous avez en fait toute cette dynamique où maintenant vous avez les pays du Moyen-Orient qui vont aller investir très fortement, par exemple, en Californie, en Espagne, maintenant la même en Estonie, acheter des fermes, acheter des terres, faire pousser de la luzerne et l'exporter après au Moyen-Orient. Il faut savoir qu'en fait, exporter un conteneur de luzerne, ça ne coûte que 100 euros pour faire entre les États-Unis et la Chine. Donc, comprenez bien qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent. L'année dernière, le prix de la luzerne est même monté aux États-Unis à 500 euros la tonne. Donc, chacun un petit peu se bat pour avoir sa luzerne, sachant qu'avec le réchauffement climatique, c'est quand même de plus en plus difficile de s'assurer qu'il y a suffisamment de fourrage. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et donc, il y a, par exemple, de la grogne du plat part des agriculteurs locaux qui, eux, se voient un petit peu ne plus avoir accès à leur propre fourrage. Donc, ceci étant dit, le foin, c'est un élément qui est vraiment central pour l'alimentation des vaches laitières. Je vous apprendrai rien que les vaches, elles ont besoin de fibres. Donc, ça, c'est évidemment pour le fonctionnement, donc pour la rumination. Ces fibres, on les a dans le foin, dans la paille, dans l'ensilage, l'ensilage de maïs, l'ensilage d'herbe. Une vache a besoin d'énergie, évidemment. Donc, ça, ça va être ce qui va apporter par l'amidon dans les aliments. Elle a besoin de protéines. Donc, les protéines, c'est pour cette matière azotée totale qui est vraiment nécessaire pour la lactation, la reproduction et puis la croissance de la vache elle-même. Donc, toutes ces énergies et protéines, on les a, en fait, principalement, soit dans les concentrés, les céréales et puis tout ce qui est sous-produit. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, l'alimentation des vaches, c'est un tiers, en fait, du prix des coûts, en fait, sur une ferme. Et donc, chaque agriculteur va essayer de faire à bien sa ration alimentaire en prenant, par exemple, pour ne plus dépendre, il y a cette dépendance protéique qui est un mot-clé chez les agriculteurs, à savoir comment arriver à faire une ration tout en minimisant les coûts de production. Et donc, par exemple, donc, en France, on va utiliser beaucoup, par exemple, des tourteaux, des pulpes de betterave, des déchets de brasserie. Mais là, je voulais vous montrer quelque chose. Par exemple, cette dépendance protéique, ce n'est pas uniquement, en fait, sur la France, mais c'est quelque chose, en fait, global pour tous les agriculteurs. On prend ce qu'on a, finalement, à disposition. Là, vous avez une photo à gauche, vous voyez, ce sont des graines de coton qui sont utilisées principalement en Arizona. Les graines de coton, c'est, ben, vous avez, une fois, vous avez moissonné le coton pour en faire du fil. Ben, il reste ces graines qui sont pleines de, finalement, qui sont entourées de fibres. Là, c'est tout doux, d'ailleurs. Et ces fibres, elles vont être utilisées comme fibres pour la vache. À l'intérieur des graines, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de gras. Et c'est pareil, c'est un aliment qui est très bon pour la vache. C'est à peu près 200 euros la tonne, pour vous donner un chiffre, un ordre d'idée. Et puis, à droite, on a ce qu'on appelle, ce sont des amandes. C'est l'écorce de l'amande, qui est à peu près à 100 euros la tonne, et qui va être utilisée également pour les fibres, qui va remplacer à peu près, qui va apporter 20 % de la matière sèche. Donc, pour vous dire, en fait, qu'on soit en Europe, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Australie, cette dépendance protéique, c'est quand même le mot-clé dans l'alimentation, la ration des vaches. Et puis, chacun essaie de trouver, en fait, quel va être l'aliment, pour ne pas dépendre autant des concentrés, qui va permettre d'apporter aux vaches, en fait, la meilleure alimentation. Mais bon, revenons un petit peu sur le foin, parce que le foin, il apporte les fibres, il apporte l'énergie, il apporte également les protéines. Et donc, c'est quand même cette matière qui est essentielle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, vraiment avec une loupe, une botte de foin, mais vous vous rendriez compte qu'à l'intérieur de cette botte de foin, vous avez des micro-organismes. Alors, c'est des micro-organismes, ça va être des bactéries, ça va être ce qu'on appelle des fengis, ce sont des champignons, qui sont présents, en fait, par défaut dans la plante et qui vont se retrouver dans le foin coupé. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas les éliminer. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu une contamination silencieuse du foin. Alors, si tout va bien, donc ça, c'est, on va dire, le cycle normal du foin, vous coupez le foin, vous le mettez en botte, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir cette population de micro-organismes qui va augmenter. Alors, les Suisses, je ne sais pas s'il y a des Suisses qui sont parmi nous, mais j'aime bien cette expression parce que les Suisses, ils disent que le foin, il rote. Alors, ce n'est pas très, très sexy, je suis d'accord, mais ça dit bien un petit peu ce qui se passe. Vous allez avoir un dégagement de chaleur. Donc, si vous avez déjà pris la température de votre foin juste après l'avoir pressé, vous verrez que la température va augmenter. Elle augmente très souvent vers 30, 40, 40 degrés par là. Et puis après, la température va baisser. Donc, ce sont ces micro-organismes qui respirent, qui vont dégager du CO2, un peu d'humidité et puis de la chaleur. Si tout va bien, donc ces micro-organismes, cette population, elle va diminuer, mais, et puis après, le foin, il va stabiliser. Mais si vous avez en présence d'humidité ces micro-organismes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est très simple parce qu'en fait, ils sont au milieu de glucides parce qu'autour du foin, à l'intérieur du foin, c'est la nourriture. Donc, ils vont consommer ces glucides. Donc, ils vont s'agrandir, la population va augmenter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au début, on va avoir une réaction aérobique. Donc, ils vont consommer tout l'oxygène qui est autour d'eux, consommer des glucides, consommer cette humidité qui est autour d'eux, se reproduire. Et puis après, il y a d'autres catégories de bactéries qui vont arriver, qui, elles, sont thermophiles et qui n'ont pas besoin d'oxygène. Donc, c'est une réaction anaérobique. Ces autres bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se multiplier. Évidemment, elles vont produire de la chaleur, des gaz. Vous allez avoir, elles continuent à manger ces glucides. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de chimie, mais on a ce qu'on appelle le triangle, le triangle de la combustion où vous avez d'un côté des petits animaux, là, ces bactéries qui vont manger les glucides, qui ont besoin d'humidité. Donc, glucides d'humidité, c'est un peu le comburant, qui vont produire de la chaleur, des gaz. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez, en fait, ce milieu et au centre du foin, c'est cette boule de chaleur avec plein de gaz. Ça pourrait rester comme ça, mais en fait, dès que vous allez apporter de l'oxygène, alors ça peut être très bien quand vous ouvrez le tas de foin parce que vous apercevez qu'il est chaud et que vous voulez ouvrir, donc vous faites un gros appel d'oxygène. Mais ça peut très bien être, et ça, on n'y pense pas assez, ça peut être une petite souris, une petite souris qui fait son trou, qui arrive, qui arrive pour apporter un peu d'oxygène et puis paf, boum, bada boum, c'est là ce que vous avez, donc l'incendie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autocombustion du foin, donc cette combustion spontanée du foin. Donc, c'est ce qui peut arriver quand vous avez vraiment cette humidité qui est arrivée. Alors, il faut se dire, il y en a beaucoup qui pensent que ça n'arrive pas plus après plus d'un mois ou deux mois. On a des cas où ça peut arriver six mois après la mise en botte. Donc, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Je vais m'attendre un petit peu plus là-dessus. Et puis, ça se produit, alors ça se produit évidemment au plein cœur du tas de foin, au centre de la botte, là où il n'y a pas d'oxygène pour aller sécher cette botte-là. Et ce que je voudrais en fait insister, c'est que le risque zéro n'existe pas. Alors, je suis assez, je suis bien placé pour le connaître, puisque finalement, quand Uri a été fondé à la suite d'une mésaventure, enfin, c'est même plus qu'une mésaventure, c'est, on pourrait dire, un traumatisme, puisque mon frère, en tant que jeune agriculteur, a perdu toute sa ferme pour, à cause d'un incendie dû à l'autocombustion du foin. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est mis, finalement, à réfléchir, est-ce qu'on peut trouver un moyen pour éviter ces incendies. Maintenant, les causes, un petit peu de, je parlais en fait de cette réaction chimique, mais derrière, donc, qu'est-ce qui va l'expliquer? Alors, il y a les causes qui sont au champ, donc ça, on en parle souvent. Je pense que c'est assez clair pour beaucoup de personnes, en fait, bon, il y a sur le séchage du foin, évidemment, est-ce qu'il a séché suffisamment longtemps? Est-ce qu'il a été pressé trop tôt? Est-ce qu'il y a eu un épisode pluvieux? Alors, ça, c'est assez compliqué, tout ça, parce qu'en fait, souvent, on dépend des fois des ETA pour faire le pressage. Des fois, on dépend également de la météo. Beaucoup de paramètres qui font en sorte que, finalement, c'est compliqué de savoir si le foin est bien sec quand on le presse et puis après, quand on va aller le stocker. Mais il y a des causes pour lesquelles, en fait, on ne pense pas assez. C'est les causes durant le stockage. Alors, la première, c'est l'humidité au sol. Alors, peut-être qu'en France, on se dit que, finalement, on n'est pas forcément affecté par ça, mais vous avez, par exemple, au Moyen-Orient, où vous avez, vous pouvez dire, il fait super chaud. Ben non, le matin, il fait, justement, il y a beaucoup d'humidité qui est dans le sol et qui va remonter et donc qui va aller attaquer ces tas de foins et donc pour apporter cette humidité, puis qui va réveiller ces petites bactéries. Conditions de stockage. Donc, ça peut être, par exemple, un trou dans la toiture. Ça peut être ce qu'on voit très souvent aux États-Unis. Ben, ils font les tas de foins et puis après, ils vont mettre de la bâche, ses bâches et de la tête aux pieds. Donc, le foin, il ne peut plus respirer. Donc, vous avez cette accumulation d'humidité qui va après se transformer un petit peu en gouttelette et qui va retomber sur le foin qui peut encore une fois redéclencher, en fait, cette fermentation. Conditions de transport, ça, c'est assez intéressant. Vous avez, comme je parlais de l'export du foin, vous avez, par exemple, du foin qui va des États-Unis jusqu'au Moyen-Orient. Il part à 12 % d'humidité, donc parfait. Mais quand vous êtes sur les bateaux, quand vous passez entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, donc il y a pas mal de changements de conditions climatiques et vous avez ce qu'on dit que le foin issu. Donc, c'est-à-dire, il va se mettre à transpirer et vous arrivez avec des bottes qui sont, en fait, mouillées. Pour savoir, en fait, il y a pas mal de feux, on ne le dit pas assez, mais il y a pas mal d'incendies qui sont sur les bateaux et vous avez des containers qui se mettent à brûler. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met les containers par-dessus bord. Il y a 1 500 containers à peu près dans l'année qui sont jetés à la mer. Donc, l'or vert, il y a pas mal de choses derrière, en fait, qui se passent quand même. Et puis, bottes à haute densité, plus c'est dense et puis moins ça va respirer et donc plus vous avez, en fait, de risques de fermentation. Une chose également, donc, qu'on voit de plus en plus, ça, c'est une étude australienne qui montre que si, qui a démontré que s'il fait vraiment chaud, si vous avez de la sécheresse, la plante, elle va se mettre un petit peu en état de survie. Un petit peu la vigne fait la même chose. Elle se met en état de survie et donc, elle va garder en elle ses réserves et vous allez avoir une grosse teneur de sucre qui, à force, en fait, finalement, cette teneur en sucre, quand vous l'aurez, quand vous aurez pressé et ainsi de suite, eh bien, va se mettre à fermenter. Donc, ne pensez pas qu'année sécheresse, pas de risque. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que, bien, en fait, on est arrivé avec un système pour prévenir des systèmes incendies. Et donc, je vais vous faire une toute petite démo. Alors, le système est simple. Ah, il y a une question. Ah, oui, par contre, je me demande. Demande, il y a des questions. Allez, c'est toi qui regardes. Alors, je ne sais pas si tu vois des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est pour ça. Je vous rappelle que n'hésitez pas à les poser parce qu'on va y répondre tout au long de la présentation pour que ce soit un peu plus interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Pour continuer, je parlais de l'incendie qui a été un petit peu à l'origine de l'entreprise et puis du système ETHEC. Donc, le système ETHEC, c'est tout simple. Vous avez ici des sondes connectées qui font à peu près 40 cm de long. Vous les plantez dans la botte de foin. Au plein cœur, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez mettre une sonde par botte, une sonde pour 10 bottes et ainsi de suite. Enfin, c'est un petit peu en fonction d'eux. Et puis, cette sonde, elle va mesurer la température du foin en fait toutes les heures. Donc, toutes les heures, vous allez avoir un état du tas de foin. Et donc, par exemple, là, vous avez une cartographie en 3D de votre tas de foin. Et à partir de cette cartographie, vous allez pouvoir trouver... On a une question de M. Binet. À partir de quelle densité parle-t-on de haute densité pour une balle ronde ? Donc, par rapport au pressage. Alors, moi, je connais les balles carrées. Alors là, c'est une question technique. C'est une question. Moi, je connais les balles carrées quand on arrive à avoir des bottes en fait qui vont faire presque 400-500 kg pour les bottes rondes. Je pourrais revenir vers vous en fait un petit peu plus tard. Mais parce qu'on parle en plus des bottes rondes en cœur mou et puis cœur serré. Donc, on préfère en général les cœurs mous pour éviter un petit peu la fermentation. Mais voilà, je n'ai pas les chiffres. Je ne les ai plus sur les bottes carrées. Et pour cela, quoi ? Est-ce que vous demandez si c'est par... Est-ce que la densité a un impact sur la fermentation ? Ben, un impact sur la fermentation, je pense que pour cette... Parce qu'en fait, il faut se dire que si la botte, elle est vraiment très serrée, très pressée, donc l'humidité interne, interne à la plante qui se trouve en fait finalement dans la tige de la plante, elle ne va pas pouvoir s'échapper. Et donc, il ne va pas y avoir de... C'est un petit peu comme si vous pendiez en fait votre linge. Dès que vous avez un peu de vent, le linge, il va être sec de suite. Mais pour une botte, en fait, cette humidité, elle va être complètement prise, enfin prisonnière de cette botte. Elle ne va pas pouvoir s'échapper. D'ailleurs, si vous voulez avoir un exemple concret, on en aura un par la suite dans nos pilotes avec... Où il y a eu des différences en termes de calibration de la presse. Et on voit en fait des différences de comportement des bottes pendant le stockage. Donc ça, on va en parler par la suite. Oui. Avec un exemple vraiment concret. Oui. Mais avant d'arriver à ça, je vais finir peut-être en fait sur le système. Donc vous avez, comme je dis, en fait, vous mettez vos sondes à l'intérieur du tas de foin et puis vous allez avoir une cartographie en 3D de votre tas de foin. Et puis après, s'il y a, par exemple, un point chaud, vous allez pouvoir le déterminer où il est et puis vérifier, faire un historique en température, à savoir est-ce que la température augmente, est-ce que la température diminue et puis quoi faire. Vous allez recevoir une alerte qui va vous notifier en temps pour vous dire, en fait, écoute, maintenant, il est temps de faire quelque chose pour éviter l'incendie. Donc voilà, c'était. Et puis en France, on a, Christophe, corrige-moi si je me trompe, mais on a à peu près 1500, plus de 1500 personnes qui utilisent le système ETHEC. Et puis, voilà, plus en détail. Et puis, en fait, maintenant, ça fait quand même plus de cinq ans qu'on a des données qui arrivent. On peut se dire que vous avez plus d'une personne sur dix qui va avoir au moins une alerte dans l'année au-dessus de 58 degrés. Et ça, c'est quelque chose, donc c'est aperçu. En fait, finalement, on ne connaît pas la température du foin. On pense que tout va bien parce que de toute façon, c'est comme une boîte verte. On ne voit pas grand-chose, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et finalement, le foin chauffe beaucoup plus qu'on ne le pense. La seule façon, souvent, c'est simplement l'odeur, mais ça ne suffit pas. Audeur de l'odeur, en fait, il faut regarder cette température du foin. Beaucoup nous disent, mais en fait, on ne savait pas. Donc ça, c'est, on va dire, le foin, on va le garder, on évite qu'il brûle. Maintenant, le foin, en fait, il faut quand même regarder un petit peu sa qualité, puisque si vous avez un foin de qualité, ça sera bien meilleur pour la vache. C'est un petit peu comme si vous, on vous donne en fait une pomme, une pomme bien rouge et bien fraîche. Elle va vous donner plus d'énergie qu'une pomme pourrie, évidemment. Et là, il y a une étude qui a été faite au Québec qui montre l'impact financier sur l'alimentation en fonction de la qualité du foin, en fonction de, donc, est-ce que c'est une qualité de bonne jusqu'à pauvre. Vous pouvez voir, en fait, finalement, qu'on passe quand même de 900 à plus de 1100. Alors, c'est des cas des dollars canadiens, mais quand même, ça donne une petite, ça donne une idée. Par vache, pour avoir une, quand on a une qualité de foin qui est bien moindre. Et puis, évidemment, donc, qualité de foin moindre, ça veut dire qu'on va rajouter dans la ration, en fait, des compléments pour équilibrer cette ration. Donc, dans tout ça, la qualité du fourrage, c'est super important. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que cette qualité de fourrage, au moment de donner ce foin, on ne la connaît pas. Alors, en général, c'est encore une fois, c'est cette boîte verte, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si, par exemple, il y a de la poussière qui s'échappe, donc là, oui, on va peut-être pouvoir la mettre de côté. Mais très souvent, finalement, avant de la voir ouvrir, on ne sait pas trop à l'intérieur. Et puis, très souvent, vous avez le Manitou qui va prendre la botte, la mettre dans la mélangeuse et puis en avant. Mais ça, derrière, finalement, quand on regarde quelle est la stratégie d'alimentation que tout le monde utilise, en général, on va faire une étude, une analyse du foin au moment de la mise en stockage. Et puis après, cette analyse de foin, ça va être une entrée. On va l'utiliser comme une entrée pour faire la ration alimentaire, mais on ne va pas regarder exactement ce qu'est vraiment cette qualité de foin quand on donne à manger à la vache. Et en général, ce qui se passe, c'est que vous donnez à manger à la vache, vous attendez que la vache, elle produise, vous faites votre analyse. Et en fonction de l'analyse, on va faire un réajustement de la ration alimentaire. Un réajustement à partir de la production de lait, de la génétique de la vache, de la lactation, de son stade de lactation et ainsi de suite. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Mais en fait, finalement, dans cette boucle de rétroaction, on ne connaît pas la valeur du foin vraiment au moment T, c'est-à-dire au moment juste avant que la vache mange le foin. Et ça, ça apporte, si vous avez du bon foin, tant mieux, si vous avez du moins bon foin, ça va apporter en fait, finalement, la vache va avoir moins d'énergie. Et puis donc, vous allez le voir un jour ou deux jours suivants avec une diminution de la production de lait, la variation de la qualité du foin, du lait, pardon. Et puis évidemment, finalement, le bien-être d'animal, parce que si c'est pareil, si on vous donne une pomme pourrie à manger, vous n'allez pas vous sentir super bien. Donc, c'est un petit peu la même chose ici. Et ce que nous, on a cherché à faire, c'est apporter un moyen à l'agriculteur de connaître la qualité du foin au moment même où il va la donner à manger à ses vaches. Et donc, Marie va apporter plus d'indications, mais notre logiciel, il est capable de donner en fait quel est l'indice de valeur nutritionnelle du foin. C'est-à-dire, au moment où vous allez le donner à la vache, est-ce que ce foin, il a perdu? Par exemple, là, vous avez un exemple, donc tout ce qui est marron, donc les bottes marron, c'est les bottes qui ont perdu en énergie. C'est des bottes que vous allez peut-être, pour lesquelles vous allez soit rajouter des compléments, soit les donner, par exemple, à des vaches taries, mais les utiliser différemment. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, vous prenez la botte, vous savez déjà qu'elle a perdu au moins cinq points en protéines et puis en énergie. Donc, sachant ça, au moment de la mettre dans la mélangeuse, comme j'ai dit, en fait, soit vous la mettez de côté, soit vous allez rajouter, réajuster pour avoir une ration qui soit équilibrée. Et ça, c'est quelque chose nouveau pour les agriculteurs. C'est quelque chose, en fait, qui se met en place. C'est pour, finalement, voir plus loin que simplement ce foin que j'ai tellement eu l'habitude de pousser, en fait, finalement, dans l'auge des vaches ou à la mettre dans la mélangeuse, de regarder vraiment à cet instant T, en temps réel, quelle est la valeur nutritionnelle de mon foin. Et on peut donner, si on peut aller même plus loin, en fait, on peut même dire à l'agriculteur de la prédiction, c'est-à-dire, écoute, ce foin-là, si tu le gardes dans ces mêmes conditions-là, il va perdre de son énergie dans deux jours, un jour, quelques heures. Donc, ça permet, encore une fois, c'est un outil d'aide à la décision pour l'agriculteur pour toujours apporter ce qu'il y a de meilleur, en fait, à son troupeau. Mais bon, alors, je vous ai parlé un petit peu du système, mais ce système, derrière, il y a évidemment des analyses, il y a des analyses de laboratoire, il y a pas mal de phases de pilote. Et puis, c'est Marie, qui est notre agronome, en fait, qui les a conduites et puis qui va vous en parler un petit peu. Mais avant ça, nous avons une petite question. Donc, on nous demande, c'est quelqu'un qui utilise nos sondes dans ces stockages de graines de coton. Et sa question, c'est de savoir à quelle température la graine commence à se dégrader et à quelle température il y a un risque d'incendie. Donc, ça ne touche plus trop le foin. Je ne sais pas si on a… Mais tout ce qui est incendie, à partir de, au-dessus de 65 degrés, 70 degrés, là, il faut agir, c'est sûr. Maintenant, au-dessus de, je dirais, 35, 40 degrés, vous allez déjà avoir une diminution de la qualité. Merci. Et donc, on va enchaîner un petit peu avec une présentation de la phase pilote qu'on a menée sur les saisons 2022 et 2023. Donc, je m'appelle Marie et je suis agronome chez Canturi. Et j'ai un peu suivi de plus près ces phases pilotes et notamment, dans l'analyse de données et dans l'analyse de ce qui s'est passé dans les différentes fermes. L'objectif principal de ces phases pilotes, c'était de travailler à la prédiction de la dégradation ou de la conservation de la qualité fourrage en fin de stockage. Donc, exactement l'indicateur que vient de présenter Nadine. Et donc, pour chaque exploitation, on a eu un protocole qui s'est répété avec une identification d'un certain nombre de bottes de foin qui ont été suivies en température depuis leur stockage ou même leur pressage jusqu'à leur consommation. Et avec des prélèvements d'échantillons qui ont été effectués en début, parfois en milieu et en fin de stockage et envoyés à des laboratoires. Donc, grâce à l'aide d'Eva Jura, qu'on remercie d'ailleurs grandement pour ça, afin de pouvoir comparer ce que renvoyait notre modèle et des analyses de laboratoire comme ce qui est fait habituellement pour faire des analyses de foin dans les fermes. Et donc, ensuite, on a pu comparer ces résultats et évaluer un peu plus précisément les variations de nutriments dans chaque botte au cours du stockage. Donc, je ne suis pas sûre que vous voyez mes diapos. Il me demande s'il y avait fait des analyses en infrarouge. Oui, les analyses de laboratoire, c'était en IRS, donc du proche infrarouge. Et il me semble qu'il y avait aussi des analyses chimiques derrière en fonction de la précision. Mais en gros, on a eu différents laboratoires qui ont été dans la boucle, mais majoritairement, les données viennent de ces analyses infrarouges. Est-ce que tu peux passer par ce que nous, il ne faut pas savoir. Alors, du coup, en chiffre clé, cette expérimentation, elle a inclus sept fermes, sept exploitations agricoles qui ont été volontaires pour nous suivre dans cette aventure. Il y en a eu deux en Italie, une en Angleterre et les autres en France. Donc, on a essayé de faire un peu de variations géographiques pour pouvoir un peu plus avoir de variabilité dans la donnée. Au total, c'est un peu plus de 900 bottes de foin qui ont été incluses dans l'expérimentation. Environ 1900 échantillons. Et du coup, à la fin, le modèle de prédictibilité, donc de cette valeur nutritionnelle qui est sortie de l'expérimentation, a eu en gros 80% de prédictibilité. Donc, c'est quand même pas mal pour quantifier du coup à quel point le foin a été dégradé ou bien conservé durant son stockage. Est-ce que tu peux passer par exemple ? Donc, je vais vous présenter quelques cas qui ont été importants et intéressants d'ailleurs à voir dans ces phases pilotes. Donc, je vais vous emmener en Italie dans une exploitation qui produit du lait pour l'AOP parmesan Reggiano. Désolée pour mon accent. C'est une exploitation d'à peu près 100 hectares et du coup, avec une alimentation des vaches principalement au foin et à l'herbe. Puisque le cahier des charges de cette AOP, enfin, ça fait partie du cahier des charges et aussi avec une interdiction de l'usage d'ensilage. Donc, c'est une exploitation qui a à peu près 2500 balles de foin à gérer à l'année. Donc, c'est quand même beaucoup. Et en fait, l'année dernière, il y a eu des problèmes, notamment des problèmes climatiques. Enfin, il y a eu beaucoup de précipitations durant le printemps et notamment, on a eu l'équivalent de six mois de précipitation qui sont tombés en 20 jours de temps en mai, pile au moment de récolter de la luzerne. Et donc, il y a eu des gros problèmes de séchage avec des bottes qui ont été rentrées en urgence avec des taux d'humidité proches de 30%, parfois un peu plus. Mais il n'y avait pas le choix. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est une très, très forte chauffe. Donc là, on voulait un peu aussi vous montrer le cas extrême parce que ça arrive. On a eu ici une botte qui a monté à plus de 75 degrés. Et donc, forcément, il y a eu les alertes et les bottes ont été sorties. Mais vous voyez la tête qu'elles ont en fin de stockage sur la droite. Et on en a profité pour prendre pas mal d'échantillons pendant le stockage. Et en fait, on voit très clairement une forte dégradation de la matière azotée totale qui a chuté de 7 à 6%. Et au contraire, une forte augmentation des fibres. Donc là, ça nous a rassurés parce que forcément, c'est ce à quoi on s'attend en termes de bibliothèque là-dessus. Mais on a pu au moins se le mettre en image et c'était assez important. Donc pour ce cas-là, cas extrême, prévention incendie. Heureusement, il n'y a pas eu d'incendie à déplorer grâce aux alertes du système. Mais maintenant, vous vous dites peut-être que oui, lorsque le foin chauffe, s'il chauffe beaucoup, forcément, la qualité est détériorée. Mais on peut le voir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de bottes qui ont chauffé faiblement en termes de qualité ? Comment est-ce que ça en ressort ? Et donc cette fois-ci, on va partir dans l'ouest de la France, dans une exploitation d'une centaine d'hectares également. Aussi en bovin-lait à destination du fromage. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire d'AOP et de cahier des charges. Donc on est sur une exploitation pour les vaches laitières qui utilisent quand même pas mal d'ensilage. Mais l'agriculteur était très ouvert à réfléchir à son autonomie fourragère, autonomie protéique. Donc il a voulu tenter l'expérience de notre indicateur de nutrition. Et pour le coup, l'année dernière, il n'a pas eu de problème particulier. Il n'y a pas eu d'échauffement excessif. Il a utilisé sa presse en kuma comme d'habitude. Et il avait en tête qu'il avait une prairie temporaire qui était plus riche que les autres au moment de la coupe. Et du coup, on a voulu la suivre un peu plus en détail. Dans cette prairie temporaire, on voit en effet les profils de température. Bon, il y a une balle qui a un petit peu chauffé, mais qui est globalement restée en dessous de... Enfin, qui n'a pas dépassé 65 degrés. Et il y en a même une qui s'est stabilisée à 30 degrés, mais qui n'a jamais dépassé les 50. En termes de visuel, ces bottes-là, elles ressemblaient à n'importe quelle botte globalement. Donc, on aurait pu penser que la qualité se stabilisait. Enfin, que la qualité n'était pas détériorée. Sauf que sur notre logiciel, avec notre indicateur de valeur nutritionnelle, il y a eu assez rapidement, au bout d'un mois après le stockage, une forte détérioration de la qualité nutritionnelle. Donc, avec une baisse attendue de digestibilité et de valeur énergétique de 10% ou plus. Et face à ça, l'agriculteur s'est dit, quel intérêt de conserver plus longtemps ce foin qui est en train de se détériorer vraiment fort ? Je vais le donner à mes animaux. Alors que d'habitude, c'était une prairie temporaire qui conservait longtemps, parce que pour lui, elle avait la meilleure qualité. On a fait en parallèle des analyses en laboratoire, bien évidemment, de ces bottes-là pour valider ce que nous disait le modèle. Et ce qu'on voit, c'est que pour la matière azotée totale, ça n'a pas forcément bougé, bougé. Même pour la 795, ça a un petit peu augmenté. Après, il faut bien prendre en compte que la matière azotée totale, ce n'est pas la digestibilité des protéines. C'est deux paramètres qui sont différents. Par contre, au niveau des fibres, on a eu une forte augmentation. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du RFV, le Relative Feed Value en anglais. C'est un indicateur qui est de plus en plus utilisé dans le commerce, l'exportation de l'uzerne notamment. Globalement, c'est un indicateur de l'encombrement lorsque l'animal va manger le foin. Au plus, c'est élevé. Au mieux, c'est. Et aussi, un indicateur de digestibilité. Et là, on voit qu'il y a eu une perte de 20 points sur ces indicateurs-là. Donc, en fait, le modèle ne s'était pas trompé. Et pourtant, ces bottes-là, si on n'avait pas fait les analyses poussées, on n'aurait pas forcément détecté la détérioration de la valeur nutritionnelle. Et donc, le système A-Tech, dans le cas en tout cas de cette exploitation-là, il a été un peu approprié comme un outil pédagogique puisqu'il a permis de regarder, de prendre un peu de recul et de regarder ce qui se passait réellement à l'intérieur du système, de compléter l'information qui était jusque-là manquante. Et donc, on a eu un changement de priorisation dans la distribution des bottes pour l'agriculteur. Et donc, on l'a vu dans le cas auparavant aussi, ça a permis une information authentée pour réagir dans les situations d'urgence. Mais on a aussi observé, donc, chez notre agriculteur français, une prise de recul sur les pratiques culturales. Et je vais vous expliquer tout de suite dans la slide d'après, si c'était la question de M. Binet également. Donc, on a pu mettre en évidence, en fait, les conséquences de la densité de pressage juste par un suivi de température et de qualité nutritionnelle, puisque chez cet agriculteur, on avait une prairie qui était assez petite et très homogène. Et donc, il a pressé tout d'un coup, il a tout coupé d'un coup, tout pressé d'un coup. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Et en fait, il a regardé sur son suivi sur l'application et il s'est dit, ben mince, j'ai deux balles qui chauffent, qui se dégradent plus que les autres. Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Et en fait, en revenant sur son cahier d'exploitation, sur ce qu'il avait fait en général dans son champ, il a remarqué que quand il avait commencé à presser, il avait utilisé une presse de l'ACUMA et en fait, il n'avait pas réglé tout de suite. Il avait oublié de changer les réglages. Et donc, il a eu ces deux premières balles qui ont été pressées très serrées par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et ensuite, il s'en est rendu compte, donc il a changé les réglages et il a fait comme d'hab. Et ce qu'il a vu, parce qu'il avait noté les identifiants des balles à la suite de cette journée, c'est qu'en fait, les balles qui ont chauffé, c'était les balles qui étaient pressées les plus serrées. Et donc, voilà, ça a permis pour lui de voir, de mettre en image et de mettre en conséquence l'impact de la différence de densité de pressage. Et donc, l'information, enfin, ce qu'on a découvert avec lui aussi, c'est que l'information qui était portée par le système EITEC, ça pouvait être aussi utilisé pour combler les trous d'information, mais qui permettent d'avoir un certain recul sur ces pratiques culturelles, sur ces pratiques de pressage, sur ces pratiques de stockage, enfin, un peu tout, un peu comme un outil d'aide à la décision au final, parce que ça permet d'avoir un suivi très détaillé. Et c'est une information que d'habitude, on n'a pas, puisqu'on stocke. Et puis, parfois, on prend des relevés ou des échantillons, mais on ne l'a pas, on continue le comportement de la balle. Donc, voilà, je voulais conclure cette présentation un petit peu sur l'importance de la qualité fourragère, qui a des impacts sur beaucoup de choses. Donc, sur les atteintes de rendement objectif, sur le bien-être animal, sur diminuer les pertes d'azote dans les rations, améliorer la robustesse et l'autonomie protéique des exploitations, il y a beaucoup de sujets qui sont, au final, adressés, que la qualité fourragère peut contribuer à améliorer. Et voilà, ça me semblait intéressant de vous en parler. Et je voudrais aller même, pour aller plus loin, alors j'ai vu que M. Binet avait une question comme quoi il faut tout noter. Ah oui, comme quoi il faut tout noter. Alors, c'était une remarque. Mais ça tombe bien, on est bien d'accord. Ça tombe bien parce qu'on s'aperçoit que finalement, les agriculteurs, ils mettent tout sur papier et puis que les papiers, ils sont là où ils sont. Et on va sortir comme un bloc-notes, on va dire. Donc ça, ça va sortir pour cette saison au mois d'avril, au mois de mai. C'est-à-dire que tout agriculteur pourra indiquer, en fait, tout ce qu'il a fait entre la coupe, la fauche jusqu'au stockage. Donc voilà, attendez encore, ça va arriver très bientôt. Donc ça permettra vraiment d'avoir toute cette traçabilité, finalement, sur le fourrage. Et puis sinon, on vous a parlé de l'indice de valeur nutritionnelle, mais on va plus loin parce qu'il faut quand même savoir que du foin, on en a partout, en fait. Ça fait plus de six ans qu'on étudie le foin. On a plus de 10 milliards de données sur le foin. Donc c'est beaucoup. On fait de la mesure de 500 000 tonnes de foin qui sont suivies au moment où je vous parle. Donc à partir de là, on arrive en fait à aller plus en avant dans l'analyse du foin. Et maintenant, en fait, de cet indice de valeur nutritionnelle, on arrive à donner aussi l'azote, l'OMDF, les fibres, l'énergie. Et on a des modèles qui vont bientôt sortir également, mais qui sont de plus en plus fiables, on va dire, puisqu'on arrive maintenant à plus de 85 % de précision. Et puis, et qui vont pouvoir en fait finalement donner ce que j'appelle moi l'ADN des bottes de foin. Donc voilà, ça va bientôt sortir. Donc restez informés. Suivez-nous pour plus d'informations justement sur le foin. Et puis évidemment, si vous avez des commentaires, si vous voulez faire partir également de phases de pilote, si on adore le foin, donc n'hésitez pas. Et oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, si vous le voulez bien, on peut avoir un petit temps d'échange. Et voilà, notre présentation est terminée. Mais maintenant, c'est vraiment pour échanger avec vous, avoir vos retours, vos interrogations, tout ça. J'ai Emmanuel qui a une question. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que le fait de mesurer la température des bottes de foin juste après pressage et d'attendre le retour de la température à la baisse avant de ramasser les bottes au champ, permet de réduire la dégradation du foin lors du stockage et le risque d'incendie ? J'ai une slide là-dessus en réserve d'ailleurs. Ah ben vas-y, alors. Alors, oui, le temps passé au champ est important, mais les conditions de stockage sont importantes aussi. En fait, la mise en stockage, puisque ça va être dans un bâtiment, donc les conditions extérieures changent aussi. Et puis en plus, on va empiler les bottes. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui vont être modifiés par rapport à ce qui se passe à l'extérieur au champ. Donc en fait, ici, on avait monitoré une balle qui était depuis son pressage jusqu'à la fin. Mais donc, on voit en fait une courbe qui correspond à un petit pic qui correspond à sa mise en stockage. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de souci. Enfin, c'était un pic à 50 degrés. Il n'y a pas de problème d'un point de vue sécuritaire. Par contre, d'un point de vue dégradation de la qualité nutritionnelle, oui. Et dans certains cas, ça peut monter plus haut, puisque ça va dépendre aussi de ce qui reste dans la botte, quoi, s'il y a encore pas mal d'humidité ou pas. Et est-ce que votre stockage, il est bien ventilé ? Est-ce que comment vous empilez ? Voilà, enfin, il y a plein de paramètres comme ça qui vont jouer qui font qu'il peut y avoir des remontées de température une fois dans le stockage. Amélie Boulanger demande, tarif d'une sonde, je suis intéressée pour avoir une ferme pilote en Meurthe-et-Moselle. Eh bien, je vous recontacterai à ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Donc, pour les fermes pilotes, Marie, je pense que tu peux expliquer, puisqu'on va commencer une autre phase de pilote. Exactement. Pour la saison 2024, donc en effet, je suis en phase de recrutement des fermes pilotes pour 2024. On a une problématique qui va guider cette nouvelle phase pilote, c'est justement de pouvoir déterminer de façon concrète combien de sondes pour combien de bottes pour être sûre que sécuritairement parlant, c'est bon. Et en même temps, pour avoir une bonne qualité d'information pour tout ce qui va être dégradation de la valeur nutritionnelle. Donc, ça va être un protocole qui tourne autour de ça. Et surtout, n'hésitez pas à dire si vous êtes intéressé, on pourra en reparler plus en détail par la suite. Hop, je s'en occupe. Alors, Nicolas Binet demande, quel taux d'humidité de l'endainage au pressage préconisez-vous ? Moins de 14%. Ça marche. On a une autre question. Pouvez-vous évoquer les conditions d'installation de votre solution et plus particulièrement au champ ? Alors, au champ, pourquoi pas ? Si vous voulez vraiment, vous voulez parler en fait d'avoir le tas de foin qui est vraiment au champ. Parce que ça, c'est ce qu'on a par exemple aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, on apporte, on a... Donc, il y a les sondes. Les sondes, elles vont communiquer avec ce qui s'appelle un lecteur. Le lecteur, en général, il est branché à une prise électrique, mais on peut très bien le mettre sur un système solaire. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en Australie, aux États-Unis. Ça, c'est, on va dire, ça se... Ça se fait tous les jours. Donc, si vous voulez vraiment avoir, on va dire, un tas de foin qui va rester sur le bord du champ, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut savoir que ces sondes-là, elles vont rester tout le temps dans le tas de foin. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas une sonde manuelle qu'on plante et qu'on ressort. Elles sont... Au moment, en fait, si vous arrivez avec l'armorque qui est pleine de bottes de foin, c'est à ce moment-là que vous allez mettre les sondes, vous allez empiler votre tas de foin comme vous le feriez d'habitude. Et après, vous allez vraiment avoir cette cartographie de la température qui est vraiment au plein centre de ce tas de foin. On a Jérôme Laviron qui demande quand vous avez plusieurs centaines de bottes de foin sous un hangar, combien de sondes ? Alors ça, je pense que je peux me permettre de répondre un petit peu. Donc, comme je le disais, c'est ce qu'on va essayer de déterminer vraiment précisément avec la prochaine phase pilote. Mais globalement, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que ça va dépendre en fait de à quel point votre stock de foin est hétérogène ou pas. Si vous avez un stock de foin qui vient de plusieurs parcelles différentes, avec plusieurs espèces différentes, voire plusieurs coupes différentes, il va falloir s'assurer que chaque coupe et chaque parcelle ait au moins un certain nombre de sondes pour quand même avoir un peu d'informations. Parce que toutes les parcelles et du coup, toutes les espèces, bien évidemment, ne vont pas réagir de la même façon à l'échauffement. Mais plus de détails dans un an. Mais comme on le dit, en fait, une, c'est toujours mieux que rien. Oui, ça, c'est vrai aussi. Maintenant, on a des clients qui ont plus de 1 000 sondes, honnêtement. Donc, on n'est pas limité par le nombre de sondes. On a Étienne qui demande, est-ce que les sondes peuvent être utilisées dans un système VRAC ? Oui. Alors, par contre, on aura des sondes qui ne seront pas de cette taille-là, mais qui vont faire jusqu'à 4 mètres de long. Donc, elles sont un peu différentes. Vous imaginez en fait un grand tube en fer et puis qui est fini par une poignée rose pour qu'elle soit bien visible. Et puis, ces sondes-là, elles vont être multipoints. C'est-à-dire qu'elles vont prendre la température à 4 mètres en profondeur, à 3 mètres, à 2 mètres, à 1 mètre, ainsi que la température qui est dans la poignée. Comme ça, ça va vous permettre de faire un suivi de la température ambiante pour déclencher les ventilateurs. On a Jérôme qui demande comment récupérer la sonde avant de mettre la botte dans la mélangeuse. Alors, déjà, elle est orange. Donc, elle était orange justement pour ça, pour qu'elle se voie. Donc, vous la retirez et puis voilà. C'est assez facile à manipuler. C'est juste qu'on l'enfonce, on la retire. Enfin, c'est pas fixé ou quoi que ce soit. C'est vraiment... C'est pas difficile. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Ou est-ce que la réponse que nous avons donnée était claire ou... Alors, quid des conservateurs durant la phase de stockage versus le suivi de température ? Qui est bon ? Bonne question, Marie-Dimé. Bon, les conservateurs... Bon, déjà, je sais qu'on a pas mal de personnes qui ont l'ETEC et qui sont dans le jura en AOP. Et déjà, c'est pas une option pour eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les conservateurs, ils vont être aussi quand même assez dépendants des conditions dans lesquelles ils vont être pulvérisés. Parce que ça va dépendre du taux d'humidité au moment de presser. Ça va dépendre à quel point le pressage est dense, etc. Donc, souvent, ça marche. Je vais pas dire le contraire. Mais c'est un petit peu délicat, parfois, de pas surdoser, tout ça. Et en plus, c'est quand même un coût qui est assez important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en général, on n'utilise pas trop non plus. Parce que c'est vraiment dans les coûts de production. Les quantités à pulvériser sont fortes. Et voilà. Globalement, c'est un peu ça. Et parfois, ça peut poser des petits soucis de manutention aussi. Si, par exemple, on a un acide qui n'est pas tamponné ou ce genre de choses, ça peut être un petit peu compliqué pour le matériel. Est-ce que la dégradation de la qualité du foin est fonction de la population des micro-organismes ? C'est une question qui est très précise. Alors, je n'aurais pas la fonction exacte. Il faut être honnête. Ça va dépendre de l'espèce. Parce que déjà, toutes les espèces ne vont pas chauffer de la même façon. En fait, c'est les populations de micro-organismes qui sont présentes naturellement au champ et qui ensuite vont pulluler, vont se reproduire. Et derrière, comme l'avait dit Nadine, réveiller entre guillemets les espèces thermophiles un peu plus. Pardon, j'ai perdu mon fil. Mais du coup, forcément, au plus il y en aura, au plus ça va chauffer. Parce qu'en fait, la chaleur, c'est vraiment le symptôme du métabolisme de ces micro-organismes. Donc, j'aurais tendance à dire que oui. Et en fait, la façon de suivre cette population de micro-organismes, c'est du coup ce suivi de température parce que c'est la marque de leur métabolisme. Maintenant, ce qu'on aimerait aussi apprendre à comprendre, c'est est-ce que ça dépend aussi du champ, c'est-à-dire de la Terre finalement. Et donc, ce qu'on va encore une fois sortir par rapport à ce nouveau logiciel qui va permettre la traçabilité du foin jusqu'à la vache, ça va permettre de nous donner aussi des statistiques, c'est-à-dire nous dire, est-ce que par exemple pour un champ A, est-ce que les bottes ont toujours tendance à chauffer et puis quel type de chauffe ? Est-ce qu'il y a évidemment les conditions météorologiques, mais est-ce qu'en fait, on sait très bien aussi que durée grave a chauffé beaucoup plus qu'une prairie naturelle, mais on voudrait arriver à donner à l'agriculteur aussi des statistiques d'année en année pour pouvoir plus mettre en avant, on va dire, cet outil de prédiction, à savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à un champ, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à des conditions météorologiques particulières d'une certaine année par rapport à la qualité. Donc voilà, c'est ça, c'est ça, on est au un petit peu nos lignes de recherche à l'heure actuelle. C'est très complexe, il faut se dire que finalement, une botte de foin, elle est unique, elle est différente de sa voisine et c'est ça qui fait la complexité. Et c'est pour ça, quand je parle aussi du risque incendie, que le risque zéro n'existe pas parce que c'est très complexe. On a Mohamedou qui demande, les sondes ne mesurent pas les taux d'humidité. Et ça aurait été intéressant, je pense, pour évaluer la qualité de la matière. Alors, oui, ça c'est toujours la question à 300 euros, mais ce qu'on s'aperçoit finalement, ce qu'on a énormément de données, on s'aperçoit que quelquefois, que vous pouvez avoir un taux d'humidité à 12% et comme une botte qui chauffe. Donc, si on ne mesurait que l'humidité, on serait passé à côté. L'humidité, il faut ça aussi, l'humidité c'est quelque chose que vous allez calibrer en fonction d'heure, en fonction de plein de paramètres, alors que la température, c'est un paramètre qu'on appelle indépendant, qui va ne dépendre de rien du tout. Donc, c'est-à-dire, quand vous prenez une prise d'humidité, vous n'allez pas dire que c'est 12 degrés en fonction de si c'était du blé, du maïs, de l'orge ou de la luzerne ou du régras. Et à partir de ça, c'est une valeur neutre, on va dire, qui va donner énormément d'informations. On arrive finalement à établir nos algorithmes de qualité de foin uniquement sur la température. Et on peut prédire énormément de choses à partir de la température. On s'aperçoit que l'humidité en elle-même, ce n'est pas suffisant. Mais je sais qu'en fait, tout le monde nous parle d'humidité, humidité, humidité. Mais ce n'est pas en fait, finalement, il vaut mieux regarder la température. Nous avons une question. Avez-vous pu quantifier un écart entre l'heure de chaud de fauche le matin ou après-midi et le taux de sucre ? Alors, ça, non. Pas encore, mais j'espère que les phases pilotes vont nous le dire, puisqu'on va mettre en place, finalement, beaucoup plus de suivis sur les pratiques, les pratiques agriculturales. Donc, j'espère qu'on pourra le dire bientôt. Parce qu'encore une fois, derrière, c'est tout cet outil de prédiction, c'est-à-dire pour aider l'agriculteur à lui dire quel est le meilleur moment pour aller tête fauchée, quel est le meilleur moment pour aller presser, et puis quel est le meilleur moment pour aller rentrer les bottes. Donc, voilà, à terme, c'est ce qu'on veut apporter à l'agriculteur, c'est-à-dire plus d'outils à la décision et non pas uniquement regarder son téléphone en se disant, bon, ben voilà, maintenant, il fait chaud, je vais peut-être aller pouvoir presser. Alors, nous avons une question de Mohamedou. L'infiltration d'eau dans les sondes a-t-il un impact sur l'utilisation des sondes ? Ça, c'est une question un peu différente, mais je pense que je laisserai Christophe répondre en particulier, non, mais sinon, non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a aussi un petit résumé, donc si vous voulez en fait une page de résumé sur le système, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous l'envoyer. Et puis, n'hésitez pas à... Voilà, Julie de mail. Merci, Julie, derrière. Mail, adresse e-mail. Si vous téléphonez, Julie répondra. C'est elle qui se trouve derrière le standard. Et puis, encore une fois, on a toute une équipe sur la France, donc Julie Christophe et puis Maxime, qui sont là pour répondre, qui sont là pour vous aider. Et puis, pour tout ce qui est un petit peu plus agronomie, n'hésitez pas à contacter aussi Marie. Oui, n'hésitez pas. Merci, Julie. Julie m'a ajouté aussi le numéro de téléphone. Le support de présentation sera-t-il disponible ? Oui, tout à fait. Et on pense même faire un replay si jamais vous souhaitez le partager à d'autres personnes. Donc, ça, il n'y aura pas de souci. On vous tiendra au courant des liens et tout ça. Yorati, y'a-t-il... Ah, j'ai sauté une question, pardon. Quelle économie en coût de complément de ration fourragère peut-être obtenue ? Ça va être, en fait, ce qu'on va quantifier cette année. Oui, exactement. C'est bien, on est sur la mode longue. Tout à fait. On va essayer vraiment de travailler avec ça et avec nos pilotes, de voir un petit peu qu'est-ce qui va découler. Est-ce qu'il y a un remplacement de l'utilisation des concentrés, enfin, un peu moins de concentrés pour un fourrage de meilleure qualité ? Comment ça va se transcrire globalement dans les coûts de production liés à l'alimentation ? Ça, c'est ce qu'on va vraiment quantifier cette année aussi. Oui, on aimerait, en fait, que finalement, notre outil, il soit intégré, une part intégrante des outils qui existent déjà pour calculer la ration, pour savoir finalement, en temps réel, en fonction de cette qualité de foin, comment on peut faire en temps réel un changement de la ration. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut... Ah, le sujet de travail est très intéressant. En effet, nous aussi, ça nous passionne. Mais s'il n'y a pas d'autres sujets, mais on va clore le webinaire maintenant. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter en off, après le webinaire. N'hésitez pas à contacter notre équipe. et puis s'il y a besoin, bienvenue en Finlande. Et retrouvez notre replay sur YouTube d'ici quelques jours. Merci à tout le monde et puis à bientôt pour un autre. On fera certainement un deuxième webinaire, justement, sur les résultats qui vont plus en avant sur cette qualité de foin. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus pour suivre les nouveaux résultats. Merci beaucoup et puis à bientôt. Et puis surtout, préparez-vous bien la saison qui va bientôt arriver, et qui va arriver en flèche, comme d'habitude. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada